Brasaville, en capitale, carrefour de brassage, melting pot de culture au cœur de l'Afrique centrale. 1,5 million d'habitants sur près de 264 km². La capitale de la République du Congo vous dévoile ses atours au gré des ruelles Douillettes, bâti Coquay. Monuments et statues aux charmes discrets, tout ici pétille de légèreté. Sur le flot de rire, des ombres se déciment, portées par la crise du pétrole. Au jour 9, c'est comme ça, il n'y a pas de l'argent, il faut regarder le marché là, c'est comme le boulevard. Comment moi je vais partir à Chine ? Tout s'est fermé. Tout l'électrique là, que ça vient à Chine, ici, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de l'argent. Portrait d'une économie en quête de croissance et d'un pays à l'école de la résilience. Immersion au pays de la sable, de la rumba et de la joie de vivre. Hopa ! La vie ! Purifiée ! Justifiée par le sang de la nuit ! Et humaine ! Marcel, notre conducteur, aime les étrangers. Son taxi balade tous les jours de nombreux touristes entre les petites ruelles de Brazzaville. A tout bout de phrase, du Lingala, l'une des langues nationales du pays. Malgré ses 20 ans de métier sur le bitume de la ville, Marcel ne parvient pas à trouver notre hôtel. Maman, un hôtel, madame. Hôtel Riviera et Salabama. Hôtel Riviera. C'est que Brazzaville est pavé d'hôtels à s'y perdre. La ville héberge une pléthore d'étrangers attirés par la réputation de pays pétroliers inondés d'argent. Bon nombre d'immigrés sont devenus des commerçants dans la petite ville. Le marché poteau-poteau est un peu leur repère. Car au fort d'identité plurielle, en quête d'un mieux-être. Ah ça c'est 2500. Mamoudou le Tchadien a posé ses quartiers de viande ici pour gagner plus. Mais l'argent se fait rare sur les étals de Brazzaville. A poteau-poteau, une chape de stress voile le regard des commerçants. Dans ce marché populaire, les prix des denrées ne cessent de grimper. Ici, des oeufs à 125 francs l'unité. Et encore, le prix est soldé. Très souvent, ils caracolent à 200 francs. L'inflation ici n'est jamais bien loin. L'avion de beurre de culot, c'est 4000 francs au Congo Brazzaville. 4000. Si vous avez une bouche de 8 personnes à la maison, donc le loyer va prendre combien de kilos ? À 4000 francs les kilos. Sans pourtant compter les assaisonnements. Vraiment, ça nous dépasse. Faute d'argent, les clients se raréfient aux grandes dames des commerçants. La bonne à ma bénéfice, c'est ma sou. Toi mais, toi mais. On est bien loin de la mythique réputation du Congo pétrolier, en surabondance de CFA. Pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dans le pays là. Moi, je ne comprends pas. Je veux retourner à Mali. Je vais laisser le pays là parce qu'il n'y a pas l'argent. Depuis, j'ai sorti les trucs. Regarde. Il n'y a plus de clients. Zandutu, c'est comme ça là. Il n'y a pas l'argent. Tu sais que ça peut être ma santé. Depuis, maintenant, tu vas forcément 10 pièces. Il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, c'est les 17. Mais il n'y a pas l'argent. La vie chère et l'inflation sont autant de revers d'une crise qui secoue tous les pays d'Afrique centrale. Sous la récession, plusieurs travailleurs du secteur pétrolier se sont retrouvés au chômage, comme Geneviève. La crise, nous, en rechantant, parce qu'actuellement, rien ne va. Je vais vraiment dire difficile. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, ça a l'impact. Nous avons des difficultés vraiment à avoir, même à avoir les emplois. Moi, je travaille avec le pas, je ne suis pas passée à l'emploi. Mais on m'a vraiment l'aider tout simplement parce que le contrat n'y répondait plus. Ça n'y répondait plus. Ça n'y répondait plus effectif. Ça s'allonge devant les bus de transport en commun. S'il dépense d'arrivée avec la distance, souvent ça va entre 1 000, 1 500 et 2 000. Ça ne m'arrange pas pour plus. Je veux faire carrément. Comment je le fais ? Par rapport à mon revenu, ça ne m'arrange pas. Je fais 150 fois le bus. Je ne fais pas autant de pousses. Je ne vais pas dépenser même pas plus de 1 000 fois. Je ne vois pas pourquoi pour l'impact. Du coup, le volant de Marcel ne tourne plus assez vite pour nourrir sa famille. Tel que moi, je suis pauvre. C'est ça que la voiture qui nourrit ma famille et moi-même. C'est ça aussi la voiture qui me fait sortir de l'argent pour payer la maison. Le chauffeur de taxi doit cumuler stratégies de restriction pour épargner. Tu gagnes 30 000 francs, 40 000 francs. Le versement, c'est 17 000. Les 17 000, tu mets pour le carburant. 12 000 francs. Le reste qui va rester, un peu d'argent là. Tu donnes le 4 000 francs pour la porte de la maison. Le 3 000 francs là qui va rester. Tu laisses, tu jettes ça quelque part à la maison. Tu ne touches pas ça. C'est ton argent, mais ce n'est pas ton argent. Au fur et à mesure, ma vie, ça va pousser petit à petit. Petit à petit, le Congo s'adapte à la pénurie de cash. Affaibli par la chute des cours, des matières premières, l'économie du pays dégringole à la vitesse du baril de pétrole, lui aussi en chute libre. Nous subissons collectivement la même baisse de nos ressources financières dues à la chute du pétrole. Donc, il y a une crise qui est une crise financière grave. Quand les tarifs du pétrole passent en moyenne, il y a 3 ans, de 120 à 130 dollars le baril à aujourd'hui 50 ou un peu moins, et même c'était descendu à moins de 40 il y a quelque temps, vous comprenez, quand vous perdez les 3 quarts ou plus de vos recettes, forcément, dans des pays dépendants à 80% de recettes pétrolières, vous êtes en difficulté. En difficulté, la République du Congo doit aujourd'hui retrousser ses manches. Face à un taux de croissance en régression, l'heure est à la diversification d'une économie qui avait tout misé sur les revenus du pétrole. On parle également de l'industrie minière. Le Congo est béni des dieux de ce côté-là. Nous avons, sur l'ensemble du territoire, un certain nombre de produits miniers. Hélas, c'est vrai que les mines aussi ont connu une chute drastique, mais là également, nous avons des investissements qui sont en cours par des grandes entreprises à caractère international et mondial qui vont permettre le développement d'une industrie minière et même la construction d'un port spécifique minéralier. Aujourd'hui, le Congo explore d'autres potentiels. Le pays veut cueillir la croissance dans ses forêts foisonnantes et sa généreuse biodiversité. Nous sommes un pays hautement forestier avec 60% de son territoire occupé par les forêts, donc environ 22 millions d'hectares de forêts que nous avons. Et dans ce bassin forestier, dans ces écosystèmes forestiers, nous avons des plans d'eau. Nous avons une diversité d'espèces biologiques qui varient entre les espèces de flore et les espèces de faune. Un immense potentiel forestier sur lequel le Congo compte s'appuyer pour refleurir son économie. Préservation et transformation sont les mots d'ordre pour convertir en recette une grande variété d'espèces boisières. Le gouvernement s'arrange pour que la production, l'extraction forestière se fasse en tenant compte d'une nécessité absolue. Il faut assurer la régénération, le renouvellement des espèces boisières qui sont extraites et produites. Il faut favoriser une mise en production locale parce que c'est bien de couper des arbres et les envoyer à l'exportation. Ça n'apporte pas grand-chose si ce n'est quelques recettes d'exportation à l'État. Nos pays doivent se préparer à financer cette économie-là de bois de plantation qui va nous créer des filières de pâte à papier, des meubles aussi, de l'amelée collée comme je le disais tout à l'heure et puis d'autres produits forestiers, même non ligneux avec l'EVA qui produit la gomme, avec le tech qui produit du bois, avec du pain qui produit de la résine, ainsi de suite. Pour relever l'économie, le Congo-Brasa a choisi d'investir dans les infrastructures, moteurs de développement et de croissance. À Kintélé, un complexe sportif aux standards internationaux se dresse tout en majesté. Il est juxté par l'université Sassou Nguesso, tout fraîchement sorti de terre. L'université Sassou Nguesso de Kintélé est encore en construction, mais impressionne déjà par la qualité de ces infrastructures. 37 bâtiments répartis sur 36 hectares de terrain avec une capacité de 30 000 places et une cité universitaire correspondante. L'université devrait accueillir ses premiers étudiants en septembre 2017 et permettra de désengorger l'université Mariangwabi de Brazzaville, qui jusqu'ici est la seule université publique de la République du Congo. Avec l'université Sassou Nguesso, Brazzaville veut devenir l'épicentre des talents africains et relever son taux d'alphabétisation. Et la course aux infrastructures va plus loin encore avec la politique de municipalisation accélérée du président Sassou. L'ambition affichée est de se forger un leadership au sein de la sous-région. La CEMAC est en effet l'un des pôles de la stratégie d'émergence du pays. Nous avons des frontières avec quasiment tous les pays de la sous-région. Et donc, cette position géographique est essentielle afin que le Congo donne la priorité dans ses investissements sur l'extension du port autonome de Pointe-Noire, qui doit devenir là également un hub. Ce hub doit permettre, avec des conditions de stockage, des conditions d'arrivée, des conditions d'exportation de tous les produits qui peuvent transiter par le port de Pointe-Noire, de faire de notre port le principal hub dans la sous-région. La sous-région, comme multiplicateur de points de croissance, l'angle des tirs s'appuie surtout sur les atouts naturels d'un Congo au carrefour de l'Afrique centrale. Dans son bureau avec vue sur le fleuve Congo, Alain Akwala peaufine sa stratégie d'attraction des investisseurs. Nous disposons du seul port en eau profonde d'automne du coffre de Guinée, port en eau profonde duquel part un chemin de fer qui donne sur le fleuve Congo, donc deuxième fleuve le plus puissant du monde, voire le premier fleuve le plus puissant du continent africain. Donc le but, c'est justement de faire en sorte que nous ayons au niveau de la sous-région, à partir du Congo, notamment Pointe-Noire, une économie qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus intégrée, beaucoup plus dynamique pour pouvoir mener nos pays à voir ce que les économistes appellent une croissance économique inclusive parce que les échanges entre nos États ne sont pas extraordinaires. Par contre, il y a un potentiel énorme. Un potentiel sous-exploité qui permettrait pourtant au Congo de sortir de la paralysie du tout-importé. Jusqu'ici, le Cameroun et le Gabon sont les principaux pourvoyeurs de vivre dans le pays. Dans les marchés de Brazzaville, même les épices les plus basiques viennent d'ailleurs. Nous recevons plusieurs sortes d'oignons, comme exemple ça, ça provient de l'Olande, des Pays-Bas. Et puis nous avons aussi le zono qui provient de la RDC et le zono qui provient du Cameroun. Ça, on appelle arachide rouge. C'est ça ici, dans le Kouaké. Et les Brazzavillois appellent ça Ngouba. Oui, ça vient de Kitsasa. Ça, c'est l'arachide garoua que les Congolais appellent Ngouba. Ça sort du Cameroun. Ici, c'est le Nyebé qu'on appelle au Cameroun Nyebé. Ça sort du Cameroun que les Congolais appellent Khao. Ici, ça, c'est l'haricot venant du Cameroun et de Kitsasa. La République du Congo dépense chaque année plus de 400 milliards pour se ravitailler en denrées alimentaires. Grisés par les reflets de l'or noir, les Congolais ont déserté les champs et snobé l'agriculture. Aujourd'hui, la production agricole du pays nourrit à peine les zones rurales et stagnent parmi les plus faibles de la sous-région. En matière de production d'arachides, c'est un chiffre qui m'a toujours surpris et consterné. La République du Congo produit actuellement la même quantité d'arachides qu'un district qu'on appelle le district de l'Ekana, qui est un district du Congo, produisait à lui tout seul en 1980. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la République produit le même niveau qu'un simple district il y a 36 ans. Ça veut donc dire que notre production a complètement baissé, chuté. Le Congo, fortement dépendant des denrées importées, souhaite revenir aux fondamentaux, rebooster le secteur agropastoral pour mieux amortir les effets de la crise du pétrole. Désormais, toutes les strates de l'État congolais scantent le retour à la terre pour faire de leur verre un engrais de croissance. Notre président est un agriculteur. Il est le premier agriculteur du Congo et il incite fortement les ministres, notamment, à donner l'exemple aux populations pour que nous développions une agriculture de production et pas seulement une agriculture d'auto-consommation par nos paysans. Images inédites aux encablures du marché total de Bakongo à Brazzaville. Des jeunes qui labourent avec conscience leur avenir d'entrepreneurs agricoles. La petite parcelle est en fait un centre d'initiation aux nouvelles techniques agricoles. Patrick, son comoteur, a choisi de parier sur l'agriculture en 2009 malgré les railleries d'une population congolaise aveuglée par l'or noir. Le Congo, c'est un pays qui ne comptait pas peut-être sur l'agriculture. Hier, toute l'économie congolaise était concentrée dans le pétrole. Donc les gens ne l'accordaient pas trop d'importance dans ce domaine. C'est nous autres là qui ont appris dans ce domaine. Et d'abord, je vais vous dire que moi, j'ai créé l'entreprise là avec 30 000. Parce que c'est un domaine prometteur. Le domaine a tenu ses promesses et porté de nombreux fruits. Aujourd'hui, Patrick inonde Brazzaville de légumes fraîchement cueillis ici sur cette maigre portion de terre. Nous sommes dans le maraîchage avec les cultures de 30 à 45 jours. Parce que ce sont les cultures là où on peut facilement vendre et avoir un petit revenu. Donc ici, nous avons les épinards ou la bazelle. Nous avons la laitue, la batavia. Nous avons les aubergines. Nous avons les concombres. nous avons la ciboule et nous avons aussi du céleri branche. Finance au beau fixe, l'homme crée même des emplois au plus fort de la crise financière que traverse le pays. J'entretiens une entreprise qui emploie 17 jeunes congolais de façon directe et de façon indirecte. Je ne peux même pas les compter parce que je travaille aussi avec les autres paysans. Nous sommes déjà à notre troisième récolte. et si vous regardez derrière vous, il y a la laitue que nous avons recoltée ce matin-là pour 50 000. Ce matin seulement, nous avons vendu pour 50 000. Donc c'est une façon de dire que la production est déjà là. Apprentis, paysans, à l'école, du sol, les jeunes citadins ici ont lié leur destin au travail de la terre. Certains, comme Chris Nel, se sont découverts une passion nouvelle. Nous attachons les plantes tous à côté d'un tuteur pour que la plante ne puisse pas romper tout au long du sol. Dans le Congo, la majorité des enfants ne sentent pas l'idée d'avoir un boulot genre une passion comme celui-ci, de travailler, de faire par exemple l'agriculture comme je le fais en ce moment. Il y en a plein qui se mettent là qui m'ont dit à faire n'importe quoi. Je voudrais bien qu'ils puissent venir apprendre pour que demain ils soient des personnes respectables et au moins une aide de la société. La société, elle, n'en demeure pas moins joyeuse et optimiste. Autour d'une bière du pays ou d'un plat typé, la crise est un sujet parmi tant d'autres. A Braza, la joie de vivre est communicative. Je suis très content d'être congolais. A mon avis, la beauté du Congo, vous voyez, nous avons les forêts, nous avons des lacs, nous avons des animaux, beaucoup de choses. Le Congo, c'est un pays béni. Il y a tout au Congo. Il y a manger, il y a la forêt, il y a la pêche, il y a tout. C'est ça. Donc j'aime le Congo. L'amour du terroir au-dessus des déboires. Les soucis quotidiens ont vite trouvé un exutoire dans la vie qui bouillonne, la musique cadencée et la sape. Malgré la crise, les Congolais cultivent leur réputation de dandis, toujours tirés à quatre épingles. C'est le pays de la sape. Je suis en relax. C'est le pays du Paul Smith. J'ai mon sac en cuir, celui de Berberie. Voilà. Et même, les mecs que vous voyez, c'est du Berberie. Voilà. Je suis sapeur. Mais tout Congolais sapeur, dès la naissance. Rendez-vous stylé du dimanche dans cette avenue du quartier Bakongo. Ici, savoir se mettre, c'est tout un art. Du cheveu à l'orteil, les sapeurs étalent leur passion pour le chic. Croisement subtil de matière, lune de miel entre temps et couleurs. Pour ça, l'habillement, c'est anglaise. Je suis en anglais, quoi. Vous avez porté quoi ? Donc, j'ai porté. Ma veste, là, coûte même au moins plus de 950 euros. C'est monsieur Crémier. Ma cravate, c'est coton café. Ma chemise, c'est Crémier. mon débardeur, c'est monsieur Crémier. Ma ceinture, c'est Aquette. Monsieur Aquette. J'ai les bas de filles de cosse. Et puis, j'ai les pères clochards. Voilà. Ça aussi, c'est Crémier. C'est du Crémier. Donc, en tout, il faut arrondir dans les lunettes, c'est monsieur Laffont. Monsieur Laffont. Jean Laffont. C'est un swatch. riche lieu, c'est un swatch. Ceux qui connaissent, connaissent. C'est un riche lieu, c'est pas périmé, garantie 10 ans. La sape n'est en fait qu'un exutoire, un élégant manteau contre les pluies de la vie, un leurre d'élévation, illusion d'opulence pour flouter les tracas quotidiens. Pour moi, personnellement, quand je suis bien sapé, c'est comme si vous allez me prendre pour m'amener au ciel et puis me rencontrer avec Dieu. Quand tu es bien habillé, ça veut dire que tous les problèmes s'échappent. C'est comme si tu n'as plus rien en toi. Tu penses à rien, mais tu penses qu'aux habits. Quand tu es bien habillé, tu penses qu'à autre chose. Aller faire le banditisme, je dis non. Parce que quand tu es habillé, tu ne peux pas faire la bagaille. La ville aussi n'est pas moins sapée. Brazzaville déroule son tapis de hauteur et se construit malgré le poids de la crise. Ici, deux tours jumelles en gestation, mini Wall Street, au centre-ville. Là, la tour Nabemba défie le ciel, fragments d'or massif au cœur de la capitale. La ville semble avoir choisi le vert comme couleur emblème. Vert comme les pousses d'un nouveau départ économique. Vert aussi comme les reflets du fleuve Congo. Cour d'eau, frontière entre la République du Congo et la RDC. Par-delà les occalmes, Kinshasa se dévoile depuis l'impressionnant pont du 15 août 1960. Le viaduc, inauguré en 2016, est un joyau architectural qui grave dans l'acier les rêves de grandeur du pays. Ébullition de lumière ici à Brazzaville, les myriades de couleurs sur le pont du 15 août 1960 symbolisent à merveille l'image futuriste que les pays de la Cémac souhaitent envoyer au monde. Malgré la croissance à temps naît la crise du pétrole, Brazzaville porte la lumière et l'espoir de l'endemange de l'issue. ... ... ...